y est pas tout le monde alors bonjour aujourd'hui j'ai eu envie de vous amener avec moi sur un sujet entreprendre y a-t-il un âge pour entreprendre voilà moi alors là aussi c'est un sujet qui est très très subjectif si on dit on dit enfin si on focalise sur le risque et l'opportunité d'entreprendre très tôt ou très tard c'est si on prend le cas de figure en fait d'un jeune moi je dirais que l'opportunité première en fait de la personne avec peu d'expérience professionnelle très jeune qui entreprend c'est je dirais l'inconscience face aux risques justement donc souvent par le manque d'expérience professionnelle c'est pas une généralité mais voilà c'est la manière dont je vois les choses c'est quand on est jeune en fait on ose se lancer plus facilement il n'y a qu'à voir pour ça par exemple moi je suis sur le sujet entreprendre mais on peut voir aussi le fait de devenir parent voilà vous avez par exemple le fait de concevoir un enfant à 20 ans à 25 ans à 30 ans ou à 40 ans par exemple à 20 ans vous avez des gens qui vont plus facilement prendre la décision d'avoir un enfant parce qu'ils ne sont pas forcément conscients de tous les impératifs et des risques associés à l'éducation d'un enfant voilà ils vont le découvrir sur le terrain donc ils se sont lancés ils y sont allés donc ils ont pris on va dire des risques pour être heureux ce qu'ils ont vu c'était le bénéfice que cet enfant allait leur apporter si vous prenez un cas de figure avec une personne du 40aine d'années elle aura vécu davantage et son vécu va faire que potentiellement elle va avoir une analyse du risque peut-être plus profonde les expériences de sa vie ses situations d'échecs vont faire que elle va peut-être un petit peu plus paniqué donc elle ne va pas y aller et dans l'exemple de l'enfant par exemple certaines personnes ont pris la décision vers 40 ans de ne pas avoir d'enfant pour eux considérés comme trop risqué donc tout ça pour vous amener à à considérer le fait que l'âge peut impulser le succès et parfois la réussite voilà et que même si vous êtes jeunes et que vous n'avez pas beaucoup d'expérience professionnelle et de retour d'expérience professionnelle qui pourrait vous aider à faire une analyse très très profonde de la gestion du risque de votre projet ben vous pouvez tout de même avoir de très belles opportunités parce que comparé à des gens qui sont bien plus âgés que vous vous allez oser y aller voilà vous allez oser prendre des risques et donc ça je dirais que c'est l'opportunité le risque moi je dirais c'est que indirectement si vous êtes jeunes vous avez pris des risques mais vous n'étiez pas conscient à proprement parler des risques et indirectement ces risques vous ont plongé dans une situation délicate voilà et ça c'est pour moi ce serait le risque majeur voilà ce serait la partie justement inconscience réalisation d'un projet qui vous a mis en fait face à la réalité des risques mais trop tard vous vous êtes engagé et la gestion de ces risques en fait n'est plus réversible elle est irréversible donc là c'est risque majeur donc y a-t-il un âge pour entreprendre bien sûr que non à partir du moment où vous êtes proactif il ya tout intérêt et opportunités à y aller et les projets que vous allez pouvoir mettre en place par exemple quand entre 20 et 30 ans seront peut-être un peu différents de ceux qui vont être mis en place à 40 et 50 ans mais en tout cas plus vous commencerez tôt plus vous aurez un retour d'expérience sur la gestion de vos risques plus vous apprendrez en fait un de vos échecs et plus beau seront vos projets par exemple à 40 ou 50 ans donc non il n'y a pas d'âge pour entreprendre on constate également quelque chose de formidable c'est qu'on apprend énormément de nos aînés et on a beaucoup d'aînés qui au jour d'aujourd'hui même dans le domaine de l'innovation apportent quelque chose d'extra c'est à dire qu'ils sont en train de nous permettre de faire la liaison entre le système traditionnel et le système on va dire innovant ces gens sont à la jonction et en fait ils nous apportent beaucoup puisqu'ils nous donnent beaucoup de retour d'expérience sur les risques et opportunités liés à notre ancien système traditionnel et face aux risques et opportunités du nouveau système qui se met en place moi je dirais c'est le nouveau système autour de l'intelligence artificielle etc etc donc voilà est ce qu'il ya un âge pour entreprendre non moi je dirais qu'il ya que des opportunités à entreprendre et à partir du moment où vous êtes proactif que vous respectez les gens et la régulation que vous vous respectez vous même et que vous ne vous engagez pas dans une prise de risque qui soit trop trop démesuré mais oui il n'y a pas d'âge pour entreprendre voilà quand vous entreprenez moi je dirais que si vous n'avez pas beaucoup d'apport et de fonds et que vous êtes en situation où vous débutez voilà essayez d'envisager entreprendre sans mettre en place des investissements à titre personnel aujourd'hui internet offre la possibilité de le réaliser et je pense qu'il est possible d'entreprendre sans immobiliser de nombreux fonds voilà donc essayez de réfléchir à comment justement diminuer vos vos risques et d'identifier quels seraient les risques d'entreprendre liés à votre âge risque et opportunité voilà et aujourd'hui on en apprend beaucoup il n'y a pas d'âge pour entreprendre il ya des gens qui peuvent entreprendre à 80 et 90 ans on s'aperçoit aujourd'hui qu'il ya des gens qui ont une très très belle carrière qui sont à la retraite qui du fait qu'ils aient toujours été en activité ne peuvent pas rester dans les l'inactivité ont besoin d'apporter des choses à la communauté à la collectivité et ce sont des gens qui même à 80 90 ans entreprennent toujours voilà on vit dans un monde où justement c'est cette flexibilité moi je dirais que c'est cette diversité dans le fait de voir comment entreprendre entre les 20 les 30 ans les 40 les 50 tous les 70 et les 90 ans c'est justement cette diversité qui est riche et qui nous apporte en fait un socle très solide justement donc si vous voulez entreprendre il n'y a pas d'âge à mon sens et inspirez vous des projets que ce soit des projets en fait qui ressemblent aux vôtres ou stratégiquement des projets qui sont complètement à l'opposé inspirez vous des autres analysez systématiquement les opportunités et les risques que différents entrepreneurs prennent essayez de le transposer à votre projet à votre personnalité etc etc donc oui je résumerai en disant il n'y a pas d'âge pour entreprendre et si vous êtes ados si vous êtes tout jeune et que quand on vous parle de l'avenir et qu'on vous demande qu'est ce que vous allez faire vous ne savez pas encore et bien moi je vous inviterais à faire quelque chose c'est que même si vous n'avez pas 18 ans et que vous êtes en phase de réflexion prenez un petit cahier notez la date du jour et notez toutes vos idées sur le fait d'entreprendre il n'y a pas d'âge pour entreprendre même si le cadre légal est de 18 ans voilà commencez à vous préparer et préparer des projets si vous avez un projet et que ce projet en fait c'est une passion ça c'est quelque chose de miraculeux entreprendre par ces passions c'est quelque chose qui peut conduire à des succès pourquoi parce que tout simplement vous n'aurez pas l'impression de travailler vous allez faire les choses avec plaisir avec passion vous allez communiquer cette énergie aux autres et indirectement malgré tout vous allez vous apercevoir que tout ce que vous allez entreprendre va être couronné de succès et pour certains ça marche donc voilà essayez d'identifier si une de vos passions les ados pourrait être un besoin ou répondre à un besoin autour d'utilisateurs généraux et ne sait-on jamais mais peut-être que vous aurez la surprise de vous rendre compte que vous êtes peut-être jeune mais qu'effectivement vous avez des talents d'entrepreneur et que vous êtes capables d'apporter quelque chose à la communauté je vous dis il n'y ait pas entreprendre rêve réalité etc tout est possible et il n'y a pas d'âge c'est votre interprétation personnelle qui en fait comment je dirais cote vos risques c'est à dire que personnellement en fait vous n'allez pas avoir la même notion de risque qu'une personne lambda et que ce soit à 20 ans ou à 80 ans je pense que c'est pas forcément une question d'âge et que de maturité même si ça repose dessus c'est aussi une question de personnalité voilà on à 20 ans on peut être par exemple un risque taker important c'est à dire quelqu'un qui a une grande appétence pour le risque alors qu'une personne de 90 ans ne l'a pas pourtant qui a cumulé une expérience un retour d'expérience qui lui permettrait de gagner confiance et qui pour autant non n'a pas cette personnalité liée à à la confiance autour du risque donc c'est vraiment une vraie perception subjective on va dire la notion de risque voilà vous pouvez avoir une appétence pour le risque à 20 ans ou vous pouvez l'avoir également pour voilà une appétence pour le risque à 80 ou 90 ans donc voilà c'est complètement subjectif donc vous êtes le seul maître de vos projets et en définitive moi je dirais que ben il n'y a que vous qui savez et qui êtes conscient ou pas ou inconscient face à la réalité de votre projet mais moi je dirais qu'il n'y a pas d'âge pour entreprendre voilà je vous dis à bientôt y est pas excusez moi cette présentation était un peu brouillon voilà je l'ai fait à la volée mais une chose est sûre c'est que je l'ai fait avec l'auteur prenez soin de vous tous je vous souhaite le meilleur il n'y a pas d'âge pour entreprendre et j'espère que je n'ai pas été maladroite dans cette présentation mon but est de catalyser l'énergie de chacun justement pour vous permettre de vous réaliser voilà mais soyez le propre auteur du livre de votre vie allez je vous dis à bientôt y est pas je vous adore prenez soin de vous